RASORBAT Raduisez le dos du rasoir et son sanglier géant, une sorte de bulldozer magnifique qui déchire tout Avec ses défenses bien sûr et ses dents, un film qui par sa beauté va nous exploser les mirettes en 1985 C'est le roi du clip à l'époque, Russell Mulcahy qui contrairement aux attentes va réaliser un classique du film de genre Bien que méconnu et un film inclassable comme souvent en Australie Il a donc réalisé de nombreux clips dans les années 80 pour des artistes comme Elton John, Durand Durand, Les Bugles et j'en passe Et se lance dans la réalisation avec une comédie Derek and Clive Get The Horn C'est bien son deuxième film après Arena, superbe captation du concert des Durand Durand Le fameux et magnifique Highlander Et que le réalisateur va entrer dans le cercle très fermé des réalisateurs à suivre Pour en sortir dès le film suivant malheureusement le calamiteux Highlander 2 Dont les nombreux montages ne le sauvent guère Ricochet, Blue Ice, l'affaire Karen McCoy, The Shadow C'est la descente aux enfers et il ne survivra pas réellement Pas en tant qu'artiste en tout cas à la fin des années 80 Mais revenons à Razorback qui n'est pas un film de monstres, loin de là C'est un film très proche de l'univers des deux Mad Max de George Miller Ils ont été tournés à peu près dans les mêmes décors que le 2 Où chasse et barbarisme se rejoignent dans un scope hallucinant Et aux images qui restent comme celles d'un grand western Sous la musique d'Eva Davis, atmosphérique Razorback est donc beaucoup de choses Que certains spectateurs trouveront trop de beaucoup de choses Trop de trop justement Mais le film est sincère lui On ne peut pas lui reprocher ça Il nous permet en tant que spectateur d'être éberlué par l'image et le son Qui chamboule nos sens, une immersion rare à l'époque Bien sûr, personne ne sait quoi faire du film Les distributeurs sont perdus Le film n'est en effet pas qu'un film de monstres Et ça les ennuie profondément Les décors australiens nous fascinent Et mulcaillent les films comme personne Avec une liberté totale de ton, de sens Un réveil cinématographique Le scénariste Evred de Roche nous a donné de sacrées histoires Pour Richard Franklin avec Patrick ou Link Et le harlequin de Simone Winsor Il écrit le scénario ici d'après le roman Razorback de Peter Brennan Le producteur Al McElroy et son frère Qui lancèrent Peter Ware bien avant Elles faire une version des dents de la mer chez eux Mais dans le désert c'est un petit peu compliqué Trémors y arrivera bien plus tard bien sûr Et du coup c'est le contre-pied de cette idée qui va être mise en chantier Le réalisateur et son scénariste Vont donc choisir de travailler sur la mythologie de la bête Comme celle du pays Et en faire quelque chose d'onirique Presque abstraite parfois Confuse aussi pour nous En tout cas pour en faire un vrai cauchemar Ça c'est sûr C'est par le biais d'un américain Même canadien Un Carl Winters Que l'on va découvrir Non seulement un pays inconnu Mais aussi sa population Les autochtones Souvent faites de paumés Ou de demeurés Et aussi de gens qui ont choisi cette vie Et le monde dans lequel ils sont T'as vu comme il a de beaux yeux Regarde Il est complètement hypnotisé par le projet En exemple les deux frères Baker Sont hilarants de bêtises crasses Comme la vie qu'ils mènent Vicieux de vrais salopards Des abrutis dangereux Aussi dangereux que le sanguillier qui rôde Malheureusement parce que rien ne peut se passer comme il faut Les projections test de la Warner Pour la distribution américaine sont catastrophiques Trop violents pour certains Trop sanglants et malsains Avec seulement 20% d'avis favorables Même la fin aura de multiples versions Pour la vraie fin on est au bouclage Du film elle est tournée même le dernier jour Mulcahy la trouve nulle Mais là Warner ne voulant plus lâcher un sou C'est le Mulcahy lui-même Qui va débourser de sa poche 20 000 dollars Pour la refaire La fin voulue était qu'à la mort du gros sanglier Les survivants s'apercevaient Que d'autres créatures rôdées Façant les oiseaux d'Hitchcock Bref un film fou pour un débutant Qui est pris pour un incompétent au début Mais qui va convaincre dès les premiers rushs Mulcahy va imposer Bryce Walmsley au décor Et il fait bien avec qui il a travaillé sur de nombreux clips C'est lui qui va surtout créer les abattoirs Ou le point d'eau du sanglier La maison du chasseur au début Sera construite en fonction des déplacements de la bête Et les intérieurs seront construits à Sydney en studio Pour les abattoirs, la source principale de Wamsay est l'expressionnisme allemand Entendez par là jouer sur les ombres et les lumières Qui étaient utilisées dans les années 20 Dont il s'est déjà servi sur les clips pour Ultravox Ou le fameux Beth Davis Eyes de Kim Carnes Avec de grands contrastes sur les lumières et les noirs profonds Pour les décors de l'abattoir Il était hors de question pour Walmsley d'en visiter un en Australie Au pas qu'il risquait d'être dégoûté Mais plutôt de garder en tête celle qu'il avait créée Dans sa propre tronche Sortes de cathédrale de métal Église symbolique de la mort Où squelettes de l'on ne sait qu'un animal Sont accrochés un peu partout Sans raison aucune Si ce n'est amplifié bien sûr le côté fantastique du film L'hôtel de cette église étant un gigantesque broyeur Qui va servir admirablement bien De même les arbres Lors du périple de notre héros de nuit Seront peints en gris et en marron Pour les rendre plus étranges Voir métalliques et rouillés Le décorateur, le directeur de la photo Et le réalisateur vont travailler sur storyboard Et bien ensemble pour que la cohésion soit totale Et cela se voit Le directeur de la photo Il faut en parler ici Il est indispensable Il est choisi par la production Et c'est le grand Dean Semmler L'homme aux photos de Mad Max 2 et 3 de George Miller You Guns 1 de Christopher Kane Et You Guns 2 de Geoff Murphy Calme Blanc de Philip Neuss Danse avec les loups bien sûr de Kevin Costner Ou Last Action Hero de John McTiernan Et une tripotée d'autres grands films Dont le Apocalypto de Mel Gibson Il va adapter son style justement à ce que veut Mulcahy De la meilleure des façons Et il est la clé du film visuellement Même la logique est à bannir Tant que le plan rend quelque chose d'unique Ce qui est quand même un fait rare au cinéma Les deux hommes vont donc faire dans le surréalisme Se libérer de toutes les normes Sans même s'occuper des raccords d'un plan à l'autre Il y a donc de fabuleux plans Comme celui avec deux lunes Comme si on était en pleine science-fiction Voir une lune qui rougit lors d'une agression Ce fut une fausse lune de 5 mètres de diamètre Qui fut utilisée pour simuler la vraie Le problème c'est que la vraie lune Elle se pointe à l'horizon Entre temps S'étant trop faire chier à la montée Et bien ils vont la garder Le plan est tel quel Et donner ce moment superbe Pour la lune rouge Ce fut juste la gélatine rouge Qui fut utilisée sur le projecteur De même certains éclairages seront révélés Une fois la fumée dissipée Mais resteront sur le métrage Pour justement donner ce ton unique Mulcahy va travailler très étroitement aussi Avec son monteur Bill Anderson Il sait ce qui est nécessaire Pour que le film marche Et veut tout contrôler Certains lui reprocheront Une imagerie vidéoclip Bien sûr Alors que pour lui Grand fan de fantastique Ce sont des licences poétiques Il fait le film pour les amateurs du genre Et se fout du succès Un film que lui-même aurait eu envie de voir en sorte Un film avec le cœur Un film avec les tripes Pour un budget de 5 millions et demi Le film remportera quand même La somme de 150 millions de dollars Pari gagné Mais n'oublions pas la bête Celle du titre Nouvelle créature cinématographique Et rare en plus Très épaisse Invincible Rapide comme pas de Bousillant tout Sur son passage Avec des défenses absolument Implacables Déchirant tous les matériaux Et toutes les chairs Créé par un maquilleur inconnu Un Bob McCarron Qui va travailler lui Dans l'ombre Pendant toute sa vie Sur de grands films De Branded A Mad Max 2 et 3 Jusqu'à Matrix En passant par les films De la Hammer Contre cette créature Et tout celle Dont elle a un jour Croisé le chemin Et laissé vivant Un homme Veuve sans le savoir A la recherche de sa femme Disparue Victime de la bête Créé l'espèce de salopard Quand Mulcahy arrive Le seul bestiau disponible Est déjà créé Commandé par un ordinateur Comme c'était le cas Sur le King Kong De John Guillermin Ou le bison blanc De Jackie Thompson Pour Mulcahy C'est niet Il sait que ça ne fonctionne pas Ou peut Les deux films précédents L'ont prouvé Il teste Mais pour lui Ça ne marche pas Je veux pas Je veux pas Les meilleurs plans du film Seront donc Ceux avec un vrai sanglier Maquillé par exemple Et une tête Que les techniciens Vont faire bouger Par câble Utilisé pour les gros plans Une autre version de la bête Est montée sur rail Comme dans l'ouverture du film Et pour les plans larges Un homme dans un costume 250 000 dollars Vont être alloués Pour construire le bestiau Ce qui est quand même Une belle somme En Australie à l'époque Macaronne va commencer Donc par se modeler Le bestiau Avec de la pâte à modeler Puis créer une maquette De 20 cm On va construire une tête Avec deux pattes Avant Pour tous les gros plans Avec 36 mécanismes câblés à l'intérieur Sa bouche s'ouvre Et balance de la bave Bien dégueulasse Bien infâme A tout le monde C'est celle qu'on voit A peu près le plus dans le film Il y a aussi le sanglier Dit humain Donc un corps complet De la créature Avec un technicien à l'intérieur Qui fait bouger la queue Ou simule la respiration Et bien sûr Le dernier des sangliers Le marcheur Celui qui va tout défoncer Sous forme complète Avec mécanisme hydraulique Commandé par un ordinateur Il est fixé à une voiture Il faudra gagner du temps A l'équipe Pour simuler le monstre en course D'autres versions Des morceaux du cochon Seront utilisées en fonction des scènes Beaucoup de séquences Malheureusement Seront coupées au montage Pour rendre le film Plus rythmé Et c'est le Razorback Qui va en faire le plus les frais Son réveil près de l'eau Et d'autres scènes Vont être enlevés Ce qui va attrister Le maquilleur au plus haut point Reste que le monstre Dans le film Est autre chose Que simplement cela Il est le mal puissant Une entité implacable Tout en étant en parallèle Avec le pire des monstres Nous humains Et notre nature profonde A désinguer une planète Qu'il en demande pas tant Et où notre destin Souvent si bas Ce côté primal Animal Dans le massacre Et la chasse Ici est montré De la pire des manières Mais il reste quand même Un oeil Un souffle Et des attaques D'une rapidité Qui nous laisse submerger Comme frapper D'un uppercut Et dont j'en garde encore Les séquelles D'un scie Le visionnaire Passionnant C'est une aberration Bien sûr Et le fameux combat Mano à mano Entre l'homme et l'animal Aura bien le Ne nous y trompons pas Comment ça Elle a disparu C'était un accident Russell Mikaï a travaillé avec des chanteurs Russell Mikaï a travaillé avec des chanteurs Donc les acteurs Il ne connaît pas vraiment Et va décider de leur parler En expliquant qu'il va essayer des choses Et expérimenter Ça plaira à certains Ça plaira pas à d'autres Notre héros S'il en est un Il n'apparaît même pas sur l'affiche Carl Winter C'est un citadin Qui va se retrouver donc A la recherche de sa femme disparue Et faire non seulement la rencontre D'une bête hors normes Mais aussi des autochtones Dont certains ne renieraient pas Une affiliation avec le genre post-apocalyptique Il est encore vivante Tu l'as pas tué ? Si on le tuait tout de suite Il deviendrait raide comme la justice Avant qu'on ait pu le dépecer Le personnage est joué par Gregory Harrison Acteur dont quelques films ne perceront pas Et pas mal de téléfilms Qui ne sont pas mieux Mais on le connaît Il est surtout connu d'ailleurs Pour son rôle de Logan 23 Dans la très belle série d'une seule saison L'âge de cristal Tiré du film du même nom On le verra aussi Dans la mini-série Colorado La série Falcon Crest Les anges du bonheur Ou Dark Skies Il est doublé ici par l'acteur Lambert Wilson Qui faisait du doublage à l'époque Le réalisateur voulait Jeff Bridges Pour le rôle principal de Carl Mais les producteurs Et surtout Al McElroy Décidèrent que Jeff Bridges N'était pas assez connu mondialement Harky Whitley et Sarah Cameron Qui va aider Carl C'est la fille du capitaine dans Mad Max 2 De George Miller Et on la reverra dans le scandale de Michael Caton Jones Elle est décédée malheureusement D'un cancer en 2001 À l'âge seulement de 37 ans C'est Françoise Dask Qui fait sa voix Connu pour doublé Jennifer Jason Leigh dans Itcher Beatty est né La première femme de Connor McLeod Dans Highlander Ou Mérédith La fille de Jack Slater Dans la section héros Bill Kerr va jouer Jack Cullen Un vieil homme accusé D'avoir tué son petit-fils Et personne ne voulant croire Que c'est le Razorback Et il va passer sa vie A chasser la bête Et c'est sans aucun doute possible Le capitaine Ahab Et le Razorback Sont Moby Dick C'est peut-être même lui Le vrai héros de l'affiche On a vu l'acteur Dans les films de Peter Ware Comme Gallipoli L'année de tous les dangers Ou la série La vengeance aux deux visages Il va subir les frères Baker Dans une séquence Presque insoutenable Où ses genoux seront brisés Une horreur C'est le grand Claude Joseph La grande voix de Jen Ackman Et plein d'autres Qui va faire sa voix Jenny Morris est une actrice Réalisatrice et scénariste australienne Dont les faits d'armes Sont d'avoir produit Et scénarisé Happy Feet De George Miller Où écrit Babe le cochon Dans la ville Du même réalisateur Elle est ici donc Beth Winter C'est un journaliste Qui va en Australie Pour faire un reportage Sur le massacre des kangourous Elle va malheureusement Se retrouver sur le chemin Des frères Baker Dans l'horreur Qui tiennent un abattoir Et se servent des kangourous Pour faire de la bouffe Pour chien Ils vont bien sûr l'attaquer Et se fera tuer Par le Razorback Et puisqu'on en parle Enfin Les frères Baker Qui tiennent l'abattoir Et jouent au massacre de kangourous Sont de vrais salopards dégénérés Comme sorties d'un Mad Max Benny tout d'abord Est joué par Chris Ewood Doublé par l'excellent Patrick Préjean Et oui la voix de Tigrou Et on a pu voir l'acteur Dans Les voitures en manger Paris De Peter Ware La vengeance aux deux visages Là aussi la série télévisée Où Monsieur Quigley L'Australien avec Tom Select De Simon Windsor Il va rien sentir maintenant Je vais lui casser les jambes Il se sentira toujours assez tôt Mais c'est Dico Le deuxième frère Qui est joué par David Hart Dans la voix française Et de Dominique Collignon-Morin Qui est la voix magnifique De Nicolas Cage De Marc Hamill Dans les Star Wars Ou de Willem Dafoe Et Kevin Kline Sa petite filmographie Tient un peu de films Dont le Gallipoli De Peter Ware Encore une fois Ou Absalom 2022 De Martin Campbell Des deux frères C'est quand même Dico Le plus dingue Le plus vicieux Il est complètement malade A noter aussi La voix de Marc de Géorgie Pour la voix du tenancier du bar Elle était enceinte Depuis six semaines Elle s'inquiétait pour le bébé Tu es aussi stupide Que dégueulasse Tu crois que c'est moi Qui vais venir Alors laisse moi le cul Atmosphérique Donc c'est le moins Que l'on puisse dire A l'écoute du score Puissant d'Iva Davis Une musique Qui va éviter Tout ce que l'on a déjà Entendu sur le genre Et qui s'intègre A merveille dans un film Comme une pièce Du puzzle Comme le film À l'écoute de la musique L'on est plongé Entre rêve Et cauchemar Et ce Dès le thème Absolument génial Kangaro Shot Commence de façon Inattendue Puis se déchaîne Littéralement Et la musique Va monter en tension On y est malmène Nos oreilles De la meilleure des façons Best Rape Comme son nom l'indique Est peut-être Un des meilleurs morceaux De l'album Et symptomatique De cette musique Où tension Violence sauvage Et atmosphère Se combinent Pour notre plus grand plaisir Écrit avec une vigueur rare Comme le film réalisé Yva Davis étonne Et malheureusement Ne reviendra vraiment A la musique de film Que sur le très beau Master and Commander De Peter Ware Et c'est bien dommage Interdit Au moins de 16 ans A l'époque Film radical Et tranchant Et dans la tradition Des grands films hollywoodiens Comme des westerns Avec des gueules burinées Qui traînent leur guêtre Dans un monde Trop grand pour eux Razorback fait figure de style Il nous emporte Grâce à un Russell Mukai Qui nous montre Ce qu'il sait faire Et qu'il est pris Pour la suite De sa carrière Dommage que celle-ci Ne sera pas confirmée D'autant qu'aux premières Visions du film On lui propose déjà Massacre à la tronçonneuse 2 Peur bleue D'après Stephen King Ou Metal Hurlant 2 Il ratera le coche Sur Rambo 3 Puisque Stallone décidera Qu'il le filme pas assez bien Et malheureusement Sa carrière En a pris pour son grade Razorback est rare Un film à l'ambiance puissante Dans le fantastique Sur la forme Sur le fond Et carrément révolutionnaire A l'époque Un film de haine De blessure profonde De rêve donc Et de cauchemar Parfois onirique Un film adulte Ce qui en fait Un grand moment Il va remporter Le grand prix Du festival du film Fantastique d'Avorayaz En 1985 Ce qui est amplement mérité Le film vous taque A sa première vision A l'époque Et reste pour moi La surprise absolue De découvrir Un autre cinéma Je lui mets bien sûr Un gros 6 sur 6 Pour ce sanglier Venu de l'enfer Et dont on ne sort pas indemne Mais vidé Voilà j'espère que vous serez Entièrement d'accord avec moi Je veux pas entendre autre chose Non j'espère que vous serez D'accord avec moi On en parle bien sûr Dans les commentaires Donnez moi votre avis On en discute N'oubliez pas de vous abonner D'activer la petite cloche Pour les prochaines vidéos Y'a du lourd qui arrive Je vous dis à bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz